C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup qui n'est pas Noël. C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup, et nous allons l'accompagner en chanson. Et nous allons l'accompagner en chanson. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël, il s'appelait loup. À Noël, il y avait trop de lumières, trop de chansons, trop de décorations, vraiment cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus des cendres approchaient, plus loup se renfrognait. C'est Noël, c'est Noël, plus du moins j'aime pas Noël, pas de sapin, pas de cadeau, pas de père Noël. C'est Noël, c'est Noël, il m'a acheminé, personne ne décide jamais du ciel pour venir me garder. Ce matin-là, quand loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. « Youhou, loup ! Salut les amis ! » fit loup en découvrant maître Hibou et Valentin perchés tout en haut d'un sapin. « Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi ? » « Désolé, loup, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider ? » « Incertainement pas ! » répondit loup. « Je déteste Noël ! » Nous se rendit chez son ami Valentin, où maître Hibou et lui étaient penchés sur le sapin. Voulez-vous jouer avec moi dans cette belle journée ? Mais ses amis répondirent qu'ils étaient bien trop occupés. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël et moi j'aime pas Noël. Pas de sapin, pas de cadeau et pas de mer Noël. C'est Noël, c'est Noël, pas de cheminée. Car ça ne me laisse jamais du ciel pour venir me calmer. Plus loin, loup s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon, en train de choisir ses décorations. « Salut Joshua ! » fit loup. « Tu as vu toute cette neige ? Veux-tu venir t'amuser avec moi ? » « Désolé, loup, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider ? » « Certainement pas ! » répondit loup, agacé. « Je déteste Noël ! » Et il continua son chemin. Filou se rendit chez son ami Joshua. Posé dans le salon, faisant ses décorations. Veux-tu jouer avec moi pour cette belle journée ? Mais son ami répondit qu'il était bien trop occupé. C'est Noël, c'est Noël et moi j'aime pas Noël. Pas de sapin, pas de cadeau, pas de cadeau. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Je vais, personne ne laissait jamais du ciel pour me faire me calmer. Loup arriva chez son ami Gros-Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. Salut Gros-Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi ? Désolé Loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter ? « Certainement pas ! » répondit Loup. « Je déteste la cannelle. » Et d'abord, je déteste Noël. Loup se rendit chez son ami Gros-Louis Qui mettait la cannelle sur les sablés de Noël. Mets-tu jouer avec moi dans cette belle journée ? Mais son ami répondit qu'il était bien trop occupé. C'est Noël, c'est Noël. Et moi, je n'ai pas Noël. Pas de cadeau, pas de sapin, pas de vin de Noël. C'est Noël, c'est Noël. Et pas de cheveux qui l'aiment. Personne ne laissait jamais du ciel pour me faire me calmer. Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. « Salut Alfred ! Tu veux faire une bataille de boules de neige ? » « Désolé, Loup, mais j'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne ? » « Certainement pas ! » répondit Loup. « Je déteste Noël ! » Et il ajouta en bouconnant. De toute façon, le Père Noël ne m'apporte jamais rien à moi. Arrivé chez Alfred Pour une bataille de boules de neige Il le trouva installé Avec une feuille de papier Veux-tu jouer avec moi En cette belle journée ? Mais son ami répondait Qu'il était bien trop occupé C'est Noël, c'est Noël Et moi, j'aime pas Noël Pas de sapin, pas de cadeau Et pas de Père Noël C'est Noël, c'est Noël Et pas de chevelets Personne ne vit son jamais Tout seul pour me faire regarder Loup Loup alla ensuite chez Loup Elle, au moins, aurait du temps pour lui Bonjour Loup Tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui As-tu envie de venir te promener avec moi ? J'aurais adoré répondit Loup Mais je dois préparer le dîner Pour le réveillon de Noël demain soir D'ailleurs, tu es invité Loup sentit la moutarde de lui monterronner Noël, toujours Noël Moi, je déteste Noël Mais pourquoi détestes-tu Noël ? Demanda Loup, très étonné Noël, c'est des étoiles Se retrouver tous ensemble autour d'un sapin Partager un bon repas Noël, c'est tellement bien Pendant un moment, Loup ne dit rien Puis, d'une petite voix Il grommela Moi, je n'ai jamais fait du Noël Loup en resta ébâillé Et bien, raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas Fit-elle enfin À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant C'est ainsi que Loup passa l'après-midi avec Loup Elle lui montra comment cuisiner la dinde de Noël Et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat Quand tout fut terminé, la nuit était tombée J'ai passé un très bon après-midi Fit Loup en se léchant les babines Maintenant, je suis le roi de la dinde de farcie et de la bûche au chocolat J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Loup Merci pour ton aide et à demain Loup repartit, ravi de ce bel après-midi Loup vint en tête une petite chanson de Noël L'as-tu vu, l'as-tu vu Le petit bonhomme, le petit bonhomme L'as-tu vu, l'as-tu vu Le petit bonhomme, mon chameau, moi-tu On l'appelle Père Noël Par la cheminée, par la cheminée On l'appelle Père Noël Par la cheminée, les cendres du ciel Il apporte des joujoux Ça entendait pleine, ça entendait pleine Il apporte des joujoux Ça entendait pleine Et c'est pour le loup Arrivée devant chez lui, loup poussa un Oh ! Émerveillé Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison Elle scintillait dans la nuit C'était une féerie Merci, maître Hibou Merci, Valentin Murmura Loup En souriant Il poussa la porte Quelle surprise ! Au milieu de son salon Il y avait un magnifique sapin Avec un petit mot de Joshua J'ai décoré ce sapin pour toi J'espère qu'il te plaira Sur le buffet, des centons étaient posés Et un petit mot de louve disait J'ai choisi ces centons pour toi C'est Demoiselle Yeti qui les a installés Bisous de ta louve chérie Dans la cuisine Loup trouva une boîte de biscuits Et un grand de gros loup Ces biscuits de Noël sont pour toi Loup, rassure-toi Ils ne sont pas à la cannelle Ni sont en chocolat Il y avait aussi des bougies Par-ci, par-là Et un gros tas de bois Tout juste rentré Loup tout heureux S'endormit Avec cette petite mélodie en tête Sous-titrage ST' 501 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 Noël Noël Sous-titrage ST' 501 Et tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des Merci Père Noël Murmura Loup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501